Je suis en compagnie de Galaxie. Bonsoir. Ça va super bien, vous? Oui, super. Ça va quand même bien. Ça va bien, hein? Bravo. Méritez, méritez et méritez tellement. C'est magnifique. Ça fait longtemps que vous faites ce métier-là. Ça fait longtemps que vous vous frayez un chemin. Est-ce que ça fait quelque chose de particulier, un Félix? Est-ce que ça vient confirmer des choses bien précises ou c'est vraiment cumulatif et ça vient juste vous réaffirmer que vous êtes à la bonne place? Bien, je pense que c'est cumulatif. Je trouve ça le fun pour la gang. Je trouve ça le fun pour le monde qui travaille pour nous autres aussi. Tout ça, ça fait plaisir à plein de monde, à nous aussi. C'est cool, mais je pense que c'est vraiment cumulatif. Ça fait longtemps qu'on fait ça, qu'on fait notre chemin. C'est vraiment cool, mais il y a plein d'affaires de cool dans une année. Est-ce qu'une confirmation comme celle de ce soir, un Félix, ou une reconnaissance de la sorte qui vient en partie du public et de l'industrie aussi, est-ce que ça vient ajouter un petit « OK, bien, ça serait le fun que vous fassiez un autre album » ou « Ça serait le fun que ce que Galaxy fait se poursuive rapidement? » En fait, la seule raison pour laquelle j'en sortirais un plus rapidement, c'est que ça me prend tout le temps vraiment trop de temps de refaire des trucs. J'aimerais ça ne pas faire cette erreur. Bien, ce n'est vraiment pas une erreur, mais j'aimerais ça enfin en sortir deux rapidement. Et ne pas attendre cinq ans. En fait, ne pas nous faire attendre cinq ans. Et Ariane Moffat me mentionnait quelque chose tantôt, puis elle disait « Il y a comme un groupe de personnes ce soir, ça fait tellement d'années qu'on se connaît, depuis 15, 20 ans. » Puis elle dit « C'est fou parce que j'ai l'impression de retrouver une espèce de collégialité, mais c'est tellement plus profond que ça. Il y a vraiment quelque chose de viscéral, de passionné. » Puis vous êtes encore là 20 ans plus tard. Ça représente du monde qui vont voir des spectacles aussi des fois. Si on dit ça, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent voir ces shows-là, ça fait longtemps aussi, Fred, tout ça, les gars, tu sais. Bien non, c'est juste qu'on a du beau plaisir depuis toutes ces années-là, puis c'est pour ça qu'on continue tout simplement. J'ai toujours de la misère avec toi, Olivier. Tu ne prends jamais les fleurs. Jamais. Non, mais c'est étonnant quand on dit « C'est ardu, c'est dur. » Moi, je pense qu'on est choyés de faire ça. Je ne trouvais pas ça difficile. 20 ans. Je ne sais pas. C'est un discours que je trouve un petit peu intéressant. Merci de le dire, merci de le souligner. Ça nous augmente notre place, nous autres aussi, parce qu'on veut tellement mettre en valeur toute la partie création de ce que vous faites et justement pas juste le prix qui vient avec tout ça, mais ce qui est à l'envers de ça. Il y a un être humain, puis il y a des gens inspirés et inspirants. C'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant. Puis tu viens de me le remettre directement dans la face. Puis j'aime ça. J'aime ça. Encore un gros bravo. Merci beaucoup. Puis on va continuer d'aller voir vos shows parce que ça déménage, puis on aime ça. Puis continue d'être inspiré. Puis je ne te redirai plus jamais que tu travailles. Tu ne travailles pas. Dominique Michel a dit un genre de confucius tantôt. Si tu aimais ton métier. Confucius a dit « Si tu aimes ton métier, tu ne travailleras jamais une journée de ta vie. » Et c'est vrai. Et que c'est philosophique. Mon Dieu, on aime ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada